A quel angle est réglé votre caméra FPV ? 20, 25, 30, peut-être 60 degrés ? Et est-ce que vous êtes sûr que votre caméra FPV est réglée à l'angle que vous désirez ? Aujourd'hui, je vous montre comment régler précisément l'angle de votre caméra FPV. A tout de suite ! Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphane, Windy FPV, alors j'espère que vous profitez pleinement de ce week-end super ensoleillé. Comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler précisément l'angle de votre caméra FPV. Tout d'abord, vous devez savoir que l'angle que vous donnez à votre caméra FPV conditionne le pilotage que vous allez avoir avec votre drone. Votre drone n'aura pas du tout les mêmes réactions suivant l'angle que vous allez donner à votre caméra. Du coup, pour rester constant et si un jour vous décidez de changer votre drone ou si vous avez une flotte de plusieurs drones, c'est important d'avoir le même angle sur votre caméra pour pouvoir avoir le même pilotage. Après, avec l'évolution de votre pilotage, vous allez peut-être vouloir augmenter l'angle. Mais pour savoir précisément l'angle que vous voulez utiliser, il y a une méthode qui est très très simple et qui n'est pas aussi empirique qu'un rapporteur par exemple. Alors le matériel dont vous aurez besoin, ce sera un miroir acrylique que vous pouvez acheter sur Amazon, de préférence autocollant. Je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo. Après, vous pouvez utiliser une équerre métallique comme moi ou un objet en fait qui tiendra vraiment perpendiculairement à votre plan de référence, donc à savoir votre table. Après, ce que vous allez faire, c'est coller votre miroir sur l'équerre ou sur l'objet qui tiendra perpendiculairement au plan de référence. Une fois le drone connecté à Betaflight, vous allez le poser sur votre table parfaitement à plat. Donc assurez-vous qu'il soit vraiment à plat. Après ça, vous allez sur l'onglet setup et vous cliquez sur calibrate accéléromètre. Ça va remettre tous les angles de votre accéléromètre à zéro par rapport à votre plan de référence, donc votre table. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet OSD. Alors dans celui-ci, vous allez cliquer sur Cross Air. C'est pour avoir une cible au niveau de votre OSD. Vous allez voir que ça va nous servir par la suite et vous cliquez sur Save. Après ça, vous allez placer le miroir devant votre drone sur la même table, le drone toujours à plat. Et ensuite, vous allez connecter la batterie au drone. Alors de préférence avec les hélices retirées. Vous allez allumer vos lunettes de FPV ou si vous avez un écran extérieur, vous l'allumez. Vous vous mettez sur la fréquence de votre drone. Et là, vous allez afficher, donc vous allez avoir l'image de votre drone avec le miroir en face. Maintenant, ce que vous faites, vous commencez à incliner votre drone pour que la lentille de votre caméra FPV soit parfaitement alignée avec la cible du Cross Air de l'OSD. Une fois que c'est fait, allez dans l'onglet Configuration et regardez l'angle en pitch que ça vous donne. Cet angle correspond à l'angle de votre caméra FPV. Alors cette idée, elle ne vient pas de moi, elle vient d'un pilote qui s'appelle Mute FPV. J'en profite pour le remercier parce que vraiment, c'est une super technique pour régler ses caméras. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires dans la vidéo et puis à vous abonner. Je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao !